La famille de Seth à la maison est en deuil. Lorenzo Brino, l'un des jumeaux de la grande fratrie des Camden, est décédé dans un tragique accident, rapporte le média américain TMZ. L'acteur américain avait 21 ans. Pendant 8 ans, de 1999 à 2007, leur tête blonde, leurs bêtises et leurs questions innocentes ont fait les beaux jours de la série à succès Seth à la maison. Au sein de la famille Camden, les jumeaux Sam et David ont su se faire une place particulière dans le cœur des téléspectateurs. Des fans qui sont aujourd'hui endeuillés par une bien triste nouvelle. Lorenzo Brino, l'interprète de Sam, est décédé dans un terrible accident de la route, rapporte ce dimanche 15 mars le média américain TMZ. Un choc pour le Castille et la production de la série.Le drame s'est produit quelques jours plus tôt, lundi 9 mars, aux alentours de 3 heures du matin, dans le comté de San Bernardino, en Californie. Toujours selon TMZ, Lorenzo Brino, alors volant de sa Toyota Camry, a perdu le contrôle de son véhicule avant d'aller percuter de plein fouet un pylône. L'acteur américain, âgé de 21 ans, est mort sur le coup. Son identité n'avait pas été confirmée par les autorités du comté, jusqu'à ce dimanche. Une annonce tragique qui a suscité de nombreux hommages, à l'image d'un des amis de Lorenzo Brino, qui a publié une vidéo en sa mémoire, sa sœur ou encore sa tante. À mon cher neveu, ta disparition laisse un vide dans mon cœur, veille sur ta mère et ton père, ta sœur Mimi, tes frères Antonio, Zachary et Nicolas, a-t-elle écrit dans un message bouleversant. Lorenzo était en effet l'un des cadruplés de la famille Brino. Chacun de ses frères ont eux aussi interprété les jumeaux Sam et David à tour de rôle. Cependant, l'épisode où Lorenzo Brino est apparu pour la première fois à l'écran, celui où Annie Camden accouche, est l'un de ceux qui ont fait le plus d'audience. Pour l'heure, les autres stars de 7 à la maison n'ont pas réagi à l'annonce de la mort de l'acteur. Ce n'est malheureusement pas la première fois que le casting de la série fait face à la mort de l'un de ses membres. En 2014, si est-il l'actrice Sarah Goldberg, l'interprète du Dr Sarah Glass, épouse Matt Camden, qui décédait d'une crise cardiaque, laissant les fans de 7 à la maison dévastés. Sous-titrage ST' 501